Alors j'ai pratiquement fini de le découper mais avant d'aller jusqu'au bout, je préfère le couper en section parce que je ne sais pas comment il est tenu en bas et j'ai peur qu'il soit relié au boisseau. Je préfère le dézinger au petit à petit avec un ciseau à brique. Un doux morceau. Bon, visiblement, le boisseau n'est pas dessus. Vibration. Bon, le coup, ça s'en est bien. Au bout, j'avais mis le troisième main pour la retenir. Sous-titrage ST' 501 L'avantage c'est que ça fait quasiment pas de poussière, quand on est chez des gens qui habitent déjà là, c'est assez intéressant de pouvoir composer ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, je pense que, je vais vous montrer l'intérieur, je pense qu'ils ont bien fait d'opter pour de l'insufflation au liège, parce que vous voyez, il y a de la place. Voilà, tout ça va être comblé avec du liège. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rempart en laine de verre pour isoler tout ça. Ensuite, je vais enlever ça, je vais isoler l'intérieur au maximum. Et avec un système Optima, c'est des petits profils comme ça, où on vient clipser après de la fourrure, de la F530, qu'on met également pour les plafonds comme ça. Fixer sur des petits plots en plastique, réglables, de chez Isovert. Voilà, je vais fixer un renfort ici, mes renforts là, je vais en remettre un autre par ici, pour ne pas qu'il y ait de souplesse dans le placo. Et puis voilà, du taf.